Sur le plateau de Dany, au Togo, les villageois bénissent les nouveaux maris en versant des grains de riz sur leur tête. Ils utilisent le riz africain indigène, qui a été domestiqué il y a environ 3500 ans en Afrique de l'Ouest. De même, les villageois continuent d'apaiser l'âme des ancêtres en offrant du riz. Le riz africain fait non seulement partie intégrante de leur culture, mais c'est aussi leur repas préféré, une fois que vous goûtez un autre riz. Vous n'aimerez plus aucun autre riz, et contrairement aux variétés modernes, ils restent longtemps dans le ventre, disent les femmes. Les anciens du village se lamentent du fait que leurs enfants et petits-enfants ne cultivent plus ce riz. Le riz africain, dont le nom scientifique est Orisa glaberima, est spécifique à l'Afrique. Il y a environ 450 ans, l'espèce asiatique, Orisa sativa, a été introduite en Afrique, et elle est rapidement devenue populaire à cause de son potentiel de rendement élevé. Seuls quelques rares paysans africains, comme les villageois du plateau de Dany, ont continué à cultiver le riz africain à cause de son adaptabilité et de sa valeur culturelle et cérémoniale. Ce sont ces paysans qui ont inspiré les chercheurs d'Africa rice à mieux étudier l'espèce et explorer son riche réservoir de gènes pour la résistance à plusieurs contraintes dont les avantices. Africa rice s'est embarquée récemment dans un programme ambitieux d'amélioration du riz indigène de l'Afrique, Ogla Berima, qui offrira aux paysans des variétés naturellement bien armées contre les multiples contraintes locales et qui ont un potentiel de rendement acceptable dans les environnements pluviaux. Africa rice a donc commencé la caractérisation systématique de l'ensemble de sa collection d'Ogla Berima à force de 2500 échantillons. Sous-titrage Société Radio-Canada